Si tu veux des crédits sur FIFA 17 Ultimate Team, alors rends-toi sur MMOGA, c'est l'un des moins chers du marché et grâce à mon coupon Cyril, tu as 3% de réduction. Et si tu veux des cartes Xbox ou PSN, rends-toi sur Prestart, lien dans la description, c'est le meilleur site du marché, tu as toutes les cartes que tu veux à très bas prix. Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour prêter ma meilleure équipe sur FIFA 17. Cette équipe, je l'ai surkiffé d'ailleurs, ceux qui étaient là en stream ce week-end, vous avez pu le voir, d'ailleurs je tenais vraiment à vous remercier, quasiment 3000 personnes sont passées samedi et dimanche. Franchement c'était un pur kiff, vous pourrez être francs avec vous, parce qu'on se souvient un peu le stream avec cette équipe, si le samedi c'était un pur régal, on a fait du 11-1 avec cette équipe. Par contre, alors là dimanche, on s'est mangé de ses scripts et de ses rééquilibrages, ce qu'on vient un petit peu la rage que j'ai fait en stream, etc. D'ailleurs, la manette, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas jetée, elle va très bien. Par contre, la bouteille, hop, elle a mangé pas mal de fois le mur, c'était extraordinaire ce que je me suis mangé ce genre du point de vue script et rééquilibrages. Allez voir la rediv, franchement, il y a des matchs, je suis fait du 18-4 à 3, 18-4 à 3, tu perds 3-0, on en a mis 3 poteaux ou bars dans le même match et on en a mis un double poteau. Toi-même tu sais, double poteau, tu tires sur le poteau, le ballon il roule sur la ligne et poteau, toi ce manque de chatteux. Puis les gardiens, oh bah les gardiens, j'ai l'impression que je jouais contre New York City avec une carte plus 10 de partout. Donc imaginez-vous un peu le bordel, c'était un joueur, franchement le dimanche c'était un joueur, par contre le samedi, avec l'équipe 6 on a pris du plaisir. Quand le jeu est en culpant en mettant des poteaux, des poteaux, des poteaux, parce que ceux qu'on se souvient un petit peu mon stream le dimanche matin, je crois qu'en 6 matchs j'ai dû mettre, oh, facile, 10 poteaux, si ce n'est plus, c'était abusé, quoi. Des joueurs qui tapaient les poteaux et les gardiens adverses qui avaient 6 bras, c'était un peu abusé. Mais bon, cette équipe 6, je vous la présente, une équipe de ouf, elle coûte très 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 cher. Après, difficile aussi de déstimer son prix, parce qu'il y a des cartes SBC, POTM, des cartes footboardées, etc. On part sur un petit 4-3-2-1, vous verrez dedans des IF, des régulaires, des cartes footboardées, des SBC footboardées, des POTM, des SBC, bref. Une équipe de ouf, et ce qu'on a l'occasion de la faire, testez-les. Franchement, testez-les, ou même pas forcément l'équipe en général, mais les petits joueurs, parce qu'il y en a 2-3. A vous conseiller, d'ailleurs je tenais vraiment à vous remercier les amis pour tous les petits retours qu'il y a en ce moment sur les vidéos ou sur les streams. Ça fait très plaisir, d'ailleurs ce week-end, et cette semaine, retour de POTM avec footboardées, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on commence directement par cette équipe, le gardien de but, Eton, une valeur sûre en première ligue. Il coûte moins de 20 000 crédits, j'ai fait 40 matchs avec lui, 22 matchs je crois la semaine passée, 21 cette semaine-ci, il est super bon. Franchement, c'est l'un des meilleurs gardiens de BPL selon moi. Vous oubliez les Setsch, les Lloris et les Derea que je trouve vraiment handicapés en feu de champion, c'est le cas de le dire. Par contre, Eton, c'est une valeur sûre, 1,88 et ça, très 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 homogène. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il coûte moins de 20 000 crédits. Et ça, un gardien à moins de 20K, aussi compétent, il n'y en a pas, franchement il n'y en a pas. Et c'est l'un, pour moi, des meilleurs gardiens de BPL avec Schmeichel, 87 je crois, mais qui coûte nettement plus cher. On continue bien sûr avec Kyle Walker, bon, ça c'est la petite touche basique, on va dire, un petit Kyle Walker. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est l'un des meilleurs latérales du jeu, on en mange tous les week-ends, c'est une valeur sûre. C'est un joueur rapide, qui est très très bon défensivement, physiquement, 81, ça fait souvent la différence. Franchement, que dire de plus, sur un petit Kyle Walker, hop, alors hop ou pas hop, franchement, à part le prix, il n'y a pas grand chose de différence. Là, moi j'ai le 82, mais vous n'êtes pas obligé, comme je vous l'ai dit. A côté de lui, on repart sur du petit classique, sur du cheaté, à Smoling quoi, tout simplement, je ne suis pas forcément fan du joueur. Enfin, autant, j'aime bien le joueur, parce que c'est un joueur d'ouf, il faut être franc, sur FIFA, c'est un joueur cheaté de ouf, quoi. C'est un mur, c'est un mur, mais bon, le fait de jouer tout le temps en conflit en feu de champion, tu lances 40 matchs en feu de champion, tu as joué au moins 30 fois quand on crie Smoling, si ce n'est en plus à compagnie de Butland ou alors de Bailly. C'est un peu relou, c'est vraiment relou, mais bon, c'est comme ça, les gens jouent aussi avec les joueurs qui sont cheatés, on les comprend. Mais bon, quand tu vois qu'il y en a des streamers, etc., qui font du gros classement, qui ont fait le plus de 900 matchs avec Butland, Smoling, Bailly, ça va, quoi, il y a quand même d'autres joueurs à intéresser sur le jeu. Et ça, c'est dommage, moi, je le teste, je ne sais pas si j'ai fait 100 matchs pour être franc avec vous cette année sur FIFA avec lui, ce qui n'est pas beaucoup, quand même. Mais bon, c'est une valeur sûre, on le connaît, 8000 crédits pour Chris Smoling. Donc, à côté de lui, Angelo Ogbona, carte fût de Berze, anniversaire de fût. Il coûte très cher, 110 000 crédits à l'heure actuelle sur One. Mais qu'est-ce qu'il est bon, putain, on dirait, bah, l'ancien joueur, rappelez-vous, à l'époque, je ne sais pas quand il était, à la juve. Une carte cheaté, quoi, 1.91, 84 de vitesse, 87 de défense, 82 de physique. C'est extraordinaire pour Ogbona, il est super bon. Pour moi, s'il y a un choix à vous dire entre Smoling ou Ogbona, prenez Ogbona. Alors, Smoling, certes, c'est beaucoup moins cher, mais Ogbona, pour tester un petit peu sa carte, et c'est un gaucher. Des fois, ils aiment bien jouer avec les gauchers. Moi, pour être franc avec vous, au début, ça m'a un petit peu perturbé, tu vois, pour défendre des fois. Mais non, au final, on s'y fait, et Ogbona, il est super bon. À côté de lui, Hector Bellerin, latéral gauche, même si c'est un latéral droit de base, c'est vrai. Mais bon, j'ai testé avec lui, bah, j'ai plutôt été agréablement satisfait. Le petit côté négatif en directe Bellerin, c'est qu'il n'est pas full collectif, donc des fois, ça peut gêner un petit peu. Je ne l'ai pas forcément beaucoup ressenti. Après, 3 étoiles de mauvais pied, ça passe, franchement, ça passe. Il sait même sans truc du pied gauche, il n'a pas fait de passive, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire une connerie. Mais le champ de pied gauche, il en a fait, alors passive ou pas, je ne sais pas, mais ça passe, franchement, ça passe. Et puis, on le connaît, il est très rapide. Le petit côté en directe négatif de Bellerin, quand on doit faire un champ entre Walker et Bellerin, on choisit aussi en fonction du physique. Et Walker, il prend le dessus, c'est le petit côté en directe néfaste de Bellerin, mais sinon, c'est un joueur parfait. Là, on rentre dans du solide, les amis, dans ce équipe, mais vraiment du solide. Un milieu de terrain à 91 de notes de moyenne. Le premier joueur, Arikane, 91, carte POTM extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur, le meilleur POTM du jeu, avec tous les joueurs qu'il y a eu, Diego Costa, Lukaku, Hazard, Son, Sterling, etc. C'est le meilleur jour du jeu, et quand vous le mettez avec ce joueur-ci, d'habitude, c'est un pur régal. Ce joueur, il est extraordinaire pour moi, c'est le meilleur joueur du jeu. Tout simplement, je l'ai trouvé extraordinaire. Il me fait penser un petit peu au petit gosse qui sait l'été, qui va jouer sur la plage, son petit saut, sa petite pelle, tranquillou. Il va faire son petit râteau, il va faire son petit château de sable, sa musique, etc. Et bien, d'habitude, c'est ça, au milieu de terrain, il s'amuse. Je vous jure, c'est ça, le nombre de ballons qui piquent au milieu de terrain, même sur un repli défensif ou au pressing quand il faut partir, etc. Il est toujours là, toujours là, et c'est une machine, ce joueur. Le petit côté aussi que j'aimerais bien changer pour FIFA 18, c'est avoir des statistiques un peu plus détaillées. Quand vous vous mettez un petit match à la télé, des fois, vous voyez le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de sprints, le nombre d'interceptions, etc. Et bien, s'il pourrait le mettre sur FIFA 18, j'aimerais bien. Parce que David Luiz, le nombre de ballons qui piquent, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire une connerie, mais 90% de ses duels, c'est remporté par David Luiz. À côté de lui, Zlatan Ibrahimovic, le petit côté technique, on va dire, petite folie de ce milieu de terrain, que c'est 4 étoiles de geste technique. Et ceux qui ont testé Zlatan, moi, je vous le conseille, MOC, MC. Pas athée, pas buteur, c'est beaucoup trop haut, surtout son petit rendement moyen faible, il stagne bien au milieu de terrain, en fait. Donc, si tu joues avec le buteur, tu auras un petit peu mal à le trouver dans les zones adéquates, petites finitions, etc. Après, c'est un très bon renard des surfaces, on le voit sur les corners, des fois, quand il y a un petit ballon qui traîne par terre, bim, boum, un petit pointard, but. Voilà, c'est un super joueur, Zlatan, il apporte de la qualité au milieu de terrain, mais le défaut, on va dire, de ce milieu de terrain, c'est qu'il est beaucoup trop haut en note. Alors, autant tu t'amuses de ouf, mais tu t'es rééquilibré de ouf aussi. Donc, c'est le côté néfaste en terre de ce milieu de terrain, même si je pourrais un plaisir de ouf, en cette équipe, le milieu de terrain, il est extraordinaire. Il n'y a aucun joueur dans cette équipe que je pourrais enlever, tellement qu'il est extraordinaire. Oui, je sais, je me répète, mais c'est comme ça. On continue, l'hélier droit, Sherden, Shakiri. Bah, écoutez, c'est pour moi le meilleur hélier de BPL. Du côté droit, William, je ne suis pas fan. Jean-Marès encore moins, les cartes boost, Zaha, etc. Non, je ne suis pas fan, je ne suis pas fan de Serling non plus. Et pour moi, Shakiri, c'est meilleur. Alors, peut-être, c'est vrai que Shakiri est gauche à droite. Peut-être que ça fait la différence, je ne sais pas. Mais bon, un petit ratio de 14 matchs en 23 matchs, c'est plutôt correct. Franchement, c'est plutôt correct. C'est un joueur très physique, tout petit, mais très physique. Et il a une frappe du pied gauche. Ah bah, quand il veut chercher un petit enroulé plein de nuquins, ça claque. On continue, les amis, avec un autre POTM, Hazard. Alors, Hazard, c'est, bon, un bon joueur, 184 matchs, quasiment un ratio de, je ne sais pas, de 130 à peu près. Oui, c'est bien. Mais ce qui m'énerve des fois avec Hazard, c'est que dans un match, tu vas le trouver nul à chier. Lourd, incapable de faire une passe, les pieds carrés, le match d'après, 4 tirs avec lui, 3 buts, 3 plenicins. Enfin, je n'arrive pas à trouver un Hazard constant. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être moi qui l'utilise mal ou je ne sais pas. Mais pour moi, un match sur deux, il est à chier, en fait. Tout simplement, un match sur deux, il me fait péter un câble. Je sais, bon, j'enlève, je n'enlève pas. Puis au match après, boum, triplé, il fait un match de ouf. Tu vois, je ne sais pas, je ne sais pas comment jouer avec Hazard. Ça me fait chier depuis le début. Il m'énerve, en fait, il m'énerve. C'est un genre, je suis surkiff. Mais des fois, il m'énerve, vous ne pouvez pas vous imaginer. On termine avec le buteur, le buteur Driss Mertens. Pourquoi Driss Mertens ? Tout simplement, parce que, de base, il avait un petit rôle de titulaire. Après, on a fait un petit certain POTM que vous avez vu sur la chaîne, qui m'a fait surkiffer pendant 8 matchs. Et après, le néant, total. Du coup, on a remis Driss Mertens, qui avait joué, je pense, 15 bons matchs en tant que remplaçant. Donc, des fois, il rentrait à la 85ème, tu vois. Il sortira un peu de fraîcheur. Mais bon, c'est un joueur de ouf, quoi. Franchement, bon, il ne faut pas trop comptabiliser son ratio, parce que des fois, il rentre, il ne fait rien. Mais quand tu vois que même en rentrant, des fois, il y a 69 matchs, 70 buts et 35 pasés. Pour moi, c'est simple. C'est l'un des meilleurs buteurs du jeu. Et j'ai hâte de tester une attaque en trio magique avec du hasard, du Mertens. Et bien sûr, Lukaku, POTM. Et Lukaku, POTM, il m'est énervé. Tout simplement, ceux qui ont suivi le stream, notamment le samedi, c'est simple. On a fait 8 matchs avec lui le samedi. 8 matchs, 8 buts, 7 pasés. Là, on est à 19 matchs et le ratio n'a pas changé. Alors, Lukaku, je ne sais pas pourquoi. Du fait aussi qu'on a joué dimanche, on se faisait salement rééquilibré. Lui, les potos, les potos, les potos, les potos. Oh, putain, il en a mis des potos. Alors, c'est comme ça. C'est aussi le fait, les amis, de jouer avec des équipes un peu trop élevées. L'équipe, elle est beaucoup trop. Enfin, il y a de 1, il y a trop de couleurs. De 2, il y a de trop, trop gros joueurs. Donc, c'est dommage, en fait. C'est que sur FIFA, le slogan, c'est Playbook, Beautiful. Tu vois des mecs, ils courent tout droit et ça passe. Soit tu fais un jeu de ouf, tu termines une action sur un poto. Et l'autre côté néfaste, c'est qu'ils te disent FIFA Team Team, joue à ton équipe de rêve. Eh bien, elle est là. Mais quand tu tombes, qu'on des équipes à 82 notes ou des tout petits joueurs, tout pétés, des vieux joueurs hors qui te démontent, t'es énervé. Après, c'est comme ça. Je comprends un peu plus tard. Pourquoi ils scribes, pourquoi ils rééquilibrent, pour donner un peu de la chance à tout le monde et favoriser un petit peu, pas les noobs, mais les débutants. Mais à un moment, c'est ça. Quand tu as une équipe de ouf, quand tu dois rouler sur tout le monde, tu roules sur tout le monde. Mais ceux qui ont vu le stream de dimanche, j'ai dominé tous mes matchs. J'avais du 70-40 de possession. J'avais du 15-4 à 2, mais tu perdais un 0 ou tu perdais 2-0 parce que les gardiens adverses, ils étaient super chauds parce que tu tapais des poteaux. Et à un moment, je dis stop. Voilà, l'équipe. J'espère que vous avez kiffé, les amis. Elle est extraordinaire. Comment c'est la meilleure équipe ? Même si on a perdu des matchs hors du rééquilibrage, c'est la meilleure. À côté de lui, on a un petit Jakub Blatchikowski, 5 matchs, 3 buts. Il rentrait en joker. Il faisait très, très mal. Après, Fandino, c'était un peu pour densifier. Le mieux de terrain. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette équipe. Une équipe extraordinaire. Je la sur-kiffe, cette équipe. On va bien sûr rejouer avec. On va modifier. On va baisser un petit peu les notes. Bien sûr, sinon, ça ne va pas du tout être possible. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501